Cet épisode, bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FACEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence, c'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FACEC. Je m'appelle Élise David, je suis directrice de l'emploi à la FACEC. Et dans cet épisode, nous allons parler de recrutement international ou recruter un talent des courses hippiques étrangers en pratique. Mes deux invités sont Mélodie Gerbier, chargée de mission emploi au sein de la FACEC. Bonjour Mélodie. Bonjour Élise. Et Nicolas Dechambure, dirigeant du Harad-et-Trehan. Bonjour Nicolas. Bonjour Élise. Alors le recrutement d'un travailleur étranger, c'est tentant, mais c'est aussi beaucoup d'incertitudes. Les démarches administratives, le manque d'informations fiables sur les compétences des candidats, le coût, l'investissement social que ça implique, sont autant de freins à l'embauche de ressortissants étrangers. Ce podcast vous donnera les clés pour ne pas se louper. Le jeu en vaut la chandelle et les belles histoires existent. Nicolas, vous êtes dirigeant du Harad-et-Trehan et de la structure d'entraînement du bois. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre organisation ? Le Harad-et-Dubois est une jeune structure qui a deux ans et demi maintenant et qui était au début principalement dédiée au débourrage et au pré-entraînement et qui a évolué progressivement vers un peu plus de pré-entraînement et un peu plus d'entraînement. Et donc on a une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui en place. Pour débuter, quelle était votre stratégie de recrutement au lancement de l'activité de débourrage pré-entraînement ? Quand on a lancé, on était conscient que le contexte n'était pas évident au niveau du recrutement, qu'on allait sûrement être face à des challenges de recrutement de cavaliers notamment. Mais j'avais envie de lancer cette activité, la motivation était là. Et puis je pensais que le cadre, la situation géographique un petit peu éloignée de son entraînement un peu classique, pouvant offrir du coup d'autres choses. Et ce que je pensais être un peu une réputation de marque et d'entreprise plutôt positive nous permettrait de capitaliser sur tout ça et d'y arriver. Donc on a fait quelques recrutements qui sont très bien passés. Il y a une équipe qui fonctionne bien. Mais malheureusement, la pénurie un peu structurelle de cavaliers, elle existe. Et donc on a dû s'y adapter. Alors effectivement Nicolas, on a tendance à dire que c'est une solution au pansement, mais qui ne va pas véritablement soigner. Selon vous, qu'est-ce qui explique que nous soyons allés chercher des salariés à l'étranger aujourd'hui ? Donc comme je disais, moi je pense que c'est une pénurie qui est structurelle, qui a des explications qu'on retrouve dans la société, comme dans plein d'autres secteurs liés aux contraintes physiques, aux horaires, qui sont à l'exercice d'une activité en extérieur. On voit que la restauration, par exemple, ils s'adaptent, ils ferment le week-end. Mais nous on travaille avec du vivant et donc c'est un challenge encore plus important. Et je crois que le temps qu'on n'arrivera pas à changer un peu l'image des courses dans la société française, qui nous permettra de pouvoir avoir plus de salariés en général, plus de propriétaires, plus de parieurs, je pense que l'image des courses, elle va nous aider sur tous ces sujets-là. Et le recrutement fait partie. Tant que ce travail ne sera pas fait, on sera obligé d'aller notamment à l'étranger chercher des cavaliers ou aussi pour les haras. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Moi je pense que c'est, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais on peut aussi parler de tout le positif pour les entreprises que peuvent générer ces recrutements-là. Nicolas, vous êtes interrogé sur le fondement de vos problèmes de recrutement, notamment en localité, sur le centre d'entraînement du bois ? Au-delà de la problématique qui est la même pour tout le monde, un peu de contexte, c'est vrai qu'on est dans une région un petit peu éloignée des centres d'entraînement. Alors ce que je voyais comme un élément positif, c'est s'est avéré un petit peu négatif au départ. Et en fait, une structure pas connue du tout sur le plan de cette activité. Et donc on a dû un peu faire nos preuves et le temps que ceux qui étaient venus puissent témoigner de leur bonne expérience. Donc là, je trouve qu'après deux ans et demi, on voit ces effets-là. On a des logements sur place, donc ça c'est un vrai plus. Et plus récemment, je trouve qu'on bénéficie d'un élément assez positif, c'est le fait que nos chevaux aient accès aux paddocks. Et dans le processus de recrutement, les gens, et surtout les jeunes filles, sont très sensibles à ça. Au fait qu'il y ait un point de bien-être animal, et le fait que les chevaux sortent. Donc c'est devenu un vrai, un réellement positif dans nos recrutements. Justement, lorsqu'on rencontre des difficultés de recrutement, Nicolas, on peut être tenté d'avoir recours à des talents des courses venus d'autres pays. Vous avez vécu l'expérience. Comment vous vous y êtes pris ? Eh bien, on a contacté la FASSEC, tout simplement, parce que j'avais été au courant des démarches qui avaient été établies par la FASSEC auprès de différents pays pour avoir des circuits d'accès à ces salariés étrangers. et il y avait un projet qui venait d'être monté au Venezuela avec une personne sur place qui avait été choisie pour recruter et sélectionner des candidats. Et donc, il y avait deux personnes qui avaient été déjà choisies, sélectionnées par la FASSEC. Et donc, on a pris contact et le processus s'est mis en place de cette manière-là. Mélodie, vous êtes en charge de nombreux dossiers de recrutement de salariés étrangers pour les courses au sein de la Direction de l'Emploi de la FASSEC. Est-ce que vous pourriez nous préciser les principaux pièges, justement, à éviter pour opérer un bon recrutement, comme l'a fait Nicolas ? Alors déjà, je dirais que le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est penser que recruter un salarié étranger, c'est comme recruter exactement un salarié français. Il ne faut pas oublier que ces personnes vont traverser le monde, pour certaines d'entre elles, pour venir s'installer en France. Donc, c'est un déracinement culturel. Donc, pour elles, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et pour les équipes déjà en place, c'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte pour qu'elles accueillent, en fait, ces salariés qui ont une culture différente. Et puis après, il faut vérifier les conditions d'accueil pour l'employeur. Est-ce qu'il y a un logement ? Comment est-ce que vont faire ces salariés pour se déplacer, pour aller à l'écurie, s'ils n'ont pas de logement sur place, pour aller faire leurs courses, tout simplement ? Donc ça, ça va dépendre un peu du secteur de l'employeur. Est-ce que l'employeur a un logement sur place ? Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura comme vie sociale aussi pour ces salariés, avec une communauté peut-être qui leur ressemble, qui permettra une intégration à plus long terme ? Et après, je dirais que l'autre piège, ça serait de prendre les demandes administratives à la légère. Les administrations françaises sont très exigeantes. Et faire un dossier de demande d'autorisation de travail et de visa pour aller travailler dans un autre pays, ce sont des dossiers sur lesquels les administrations se penchent beaucoup et ont besoin de preuves pour faire venir ces salariés d'un autre pays. Et donc, il faut vraiment mettre tous les moyens en place pour leur prouver qu'on est sérieux dans la démarche. On a tous hâte que nos métiers soient déclarés officiellement en tension pour être exempt de ces démarches administratives. Nicolas, on l'a bien compris, l'intégration, c'est important de ces salariés étrangers. Comment vous avez préparé la venue de vos recrues étrangers auprès de vos équipes ? Au préalable, j'ai passé pas mal de temps, comme si ça avait été des entretiens d'embauche, à faire des visios avec les deux candidats pour qu'ils aient quand même le sentiment qu'ils soient choisis et que ce soit un peu valorisant pour eux. Moi, c'était aussi un choix, au-delà de la culture, un choix un peu de cœur, parce que j'ai un lien un peu particulier avec le Venezuela. Là, culturellement, je trouvais que c'était plus intéressant et plus proche d'une culture plus facile à intégrer et à appréhender. Et comme disait très bien Mélodie, je pense que tout ce qu'on peut leur montrer, de ce qui va être leur quotidien, les rassurer en expliquant comment les choses vont se passer, ça facilite leur arrivée. Et puis, auprès des équipes, il y avait une vraie appréhension quand même, surtout par rapport à la langue. Et je pense que c'est primordial que les équipes se rendent compte de la place qu'elles ont dans la bonne intégration, leur rôle dans la bonne intégration de ces personnes étrangères, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Donc, il y avait eu un bon brief auprès d'eux sur ce que j'attendais d'eux et leur rôle qu'ils avaient à jouer. Mélodie, on l'a dit, facteur d'intégration important, quelques pièges à éviter, mais ça coûte combien tout ça ? Alors oui, effectivement, recruter un salarié étranger, ça a un coût. Alors déjà, c'est les mêmes conditions salariales qu'un salarié français en termes de salaire mensuel au niveau de la convention collective. Ensuite, il y a des coûts vraiment particuliers, notamment une taxe de l'État sur l'embauche de main-d'œuvre étrangère. Donc, chaque employeur qui a de la main-d'œuvre étrangère doit payer une taxe à la Direction générale des finances publiques. Pour un contrat de 12 mois ou plus, cette taxe est de 55% du salaire mensuel brut. Ça, c'est à payer une seule fois l'année suivant l'arrivée du salarié. Exemple, si vous embauchez en 2024 un salarié que vous payez 2000 euros mensuels bruts, en 2025, vous allez payer une taxe de 1100 euros à la DGFIP. Et en 2026, vous n'aurez rien à payer. Ensuite, il y a un autre coût qui, celui-là, ne revient pas forcément à l'employeur. Alors, ça, c'est à prendre, c'est à voir entre l'employeur et le salarié. C'est le coût de validation du visa. Donc, quand le salarié arrive sur le territoire, il a trois mois pour valider son visa. Et ça, c'est obligatoire pour qu'il soit en règle auprès de l'État. Ça se fait en ligne et ça coûte 200 euros qu'il faut payer par timbre fiscale. Et donc, ça, c'est soit la charge du salarié, soit la charge de l'employeur ou c'est un arrangement entre les deux. Voilà, c'est vraiment au cas par cas. Et ensuite, il y a des coûts qui sont un petit peu moins officiels, comme par exemple les coûts des cours de français langue étrangère, qui sont importants au niveau de la sécurité et de l'intégration du salarié. Et puis, éventuellement, prendre en charge le billet d'avion. Et ça, pareil, c'est au cas par cas. Ça peut être un bon cadeau d'arrivée pour un salarié qui vient d'au bout du monde. Ou bien, ça peut être un autre arrangement. Ça, c'est entre le salarié et l'employeur. Nicolas, une fois en poste, vos salariés vénézuéliens, ils ont été invités à une journée d'intégration républicaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc c'est effectivement un passage obligé en début de séjour, mais qui était à la fois intéressant sur le plan de... Enfin, même pour moi, pour voir un peu comment les processus sont faits par l'administration française. Mais donc, il y avait des éléments sur la France, sur la société et la culture française. Et puis, donc, ce test de langue important qui leur permet d'avoir un nombre d'heures qui leur est assignées pour apprendre le français. et qui doit faire tout au long de leur séjour. Et qui est surtout important pour le renouvellement de leur visa, s'ils veulent rester. Est-ce qu'ils apprécient Hector et Rosset, alors, ces cours de langue ? Eh bien, ils s'y mettent de manière assidue. Maintenant, j'aurais dit que c'était une des conditions du renouvellement. Là, ça y est, ça les a motivés. Donc, fini le Google Translate dans les écuries ? Non, non, c'est... Ils ont trouvé leur vocabulaire et leurs moyens d'échanger les uns avec les autres. Mais je pense que l'outil, le téléphone, reste à portée de main pour pouvoir traduire. Voilà, du coup, Mélodie, c'est vrai qu'on s'adresse à Nicolas de Chambure, qui est plutôt un représentant du galop. Est-ce que ce sont les seuls employeurs aujourd'hui à pouvoir recruter à l'international ? Alors, non. Tout le monde, en fait, peut recruter à l'international. Il n'y a pas de restrictions. Ça peut être trop galop, élevage, entraînement. Ça, c'est ouvert. Ce qu'il faut vouloir, quand même, c'est accueillir un salarié étranger pour toutes les raisons que Nicolas a mentionnées et toute l'intégration que ça représente. Et c'est vouloir et pouvoir passer du temps à accueillir dans de bonnes conditions ses salariés jusqu'à ce qu'ils aient pris leurs habitudes. Après, il faut quand même avoir les moyens. Ce qu'on en a un petit peu parlé, il y a quand même un coût qui est associé à un recrutement international. Et puis, il faut prendre en compte les délais de recrutement. Donc, nous, on dit que c'est trois à quatre mois à partir du moment où on commence les démarches. On soumet la demande d'autorisation de travail sur la plateforme du ministère avant que les salariés, le ou les salariés, arrivent sur le territoire. Donc, il faut pouvoir se projeter à trois, quatre mois en sachant qu'on aura besoin de main-d'œuvre et il y a des employeurs pour qui ce n'est pas possible de le faire, pour plein de contraintes différentes. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Et puis après, ça dépend de la localisation géographique, notamment de l'employeur. Il y a certains employeurs qui sont isolés pour qui ça va être difficile au niveau du transport ou du logement de trouver une solution. Et pour cela, le recrutement international n'est peut-être pas forcément la solution la plus opportune. Le permis international en France n'est pas valable ? Alors, ça dépend avec quel pays. En fait, pour la plupart des pays, si le salarié a son permis de conduire dans le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas, il est valable un an. Et après, il faut qu'il le repasse. Et il y a certains pays avec lesquels il y a un accord. Et donc, ils peuvent échanger leurs permis quand ils arrivent en France. Mais là, c'est au cas par cas pour les pays. Et puis, les autorités françaises ont une petite tolérance sur les permis étrangers quand même. Ce n'est pas la problématique la plus importante. La plus importante. Alors justement, Mélodie, vous êtes déplacée cet été en Inde pour sélectionner des cavaliers. Est-ce que vous pouvez nous présenter précisément l'offre de services de recrutement international de la FASSEC et ses avantages ? Oui. Alors effectivement, l'offre de la FASSEC, elle est basée sur le fait qu'on identifie des candidats de confiance via nos réseaux. Et donc, l'offre de la FASSEC, c'est déjà de proposer des candidats via cette offre. Et ensuite, de faire toute la partie administrative pour les employeurs. Donc, de soulager cette partie administrative qui prend du temps, d'autant plus de temps quand on ne connaît pas bien les démarches et qu'on n'a pas les rouages. Donc, la FASSEC permet de gagner du temps de ce côté-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la fiabilité pour les entraîneurs au niveau des recrutements qu'ils vont faire. Évidemment, 100% de fiabilité, ce n'est pas possible car on travaille avec de l'humain. Et après, au niveau des formalités administratives, on va faire la demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, on va s'occuper d'aider le candidat à demander son visa auprès de l'ambassade de son pays. Donc ça, en fonction des ambassades, on va faire des lettres de soutien. On va établir peut-être des relations particulières, comme on a fait notamment en Inde avec le consulat de Bangalore ou avec l'ambassade en Russie. Donc ça, c'est vraiment les équipes de la FASSEC qui sont allées à la rencontre de ces équipes des ambassades pour établir ces partenariats-là. Et ensuite, l'accompagnement de la FASSEC s'arrête quand le salarié arrive sur le territoire. Donc, pour ce qui est accueil à l'aéroport, ouverture des comptes en banque, intégration sur place, là, c'est vraiment l'employeur qui prend le relais et qui s'occupe du salarié qu'il vient de recruter. Nicolas, si vous aviez trois conseils à donner aux employeurs qui aimeraient, comme vous, recruter un travailleur étranger, mais qui n'osent pas encore ? Alors, avant de parler des conseils de manière plus précise, je trouve que je vais essayer de témoigner sur l'aspect positif qu'un recrutement international peut aussi avoir déjà pour l'entreprise et pour ses équipes, parce que je trouve que c'est des gens qui apportent une culture différente. Déjà, sur le plan humain, c'est intéressant dans des équipes qui, parfois, sont un peu franchouillardes avec leurs habitudes, et une culture quand même assez... un peu de l'entre-soi ou d'une région ou d'une activité. Donc ça chamboule un peu, même sur le plan gastronomique, musical ou autre, enfin juste le fait de s'ouvrir à d'autres. Et puis sur le plan professionnel, ils ont une approche du cheval qui peut être différente, d'autres techniques de débourrage, d'être avec le cheval qui peut être intéressante. Et puis on le voit en Irlande, par exemple, qu'il y a eu toute une filière de Vénézuéliens depuis beaucoup d'années. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont implantés, qui ont investi dans le pays, qui ont entrepris, et qui ont finalement aidé l'activité à se développer en tant que filière. Donc ne pas prendre ces recrutements et cette situation que d'un point de vue négatif, mais aussi avec tout ce que ça peut apporter. Donc trois conseils. Moi, je dirais le fait, même s'il y a tout un travail de la face sec qui est fait en amont, je pense passer du temps à faire comme si on faisait un entretien. Donc faire une visio avec les candidats, les questionner, essayer de... Voilà, comme si on faisait un entretien d'embauche, ne pas... Même si le travail de la face sec est très bien, je pense que c'est important pour la relation future de démarrer avec un vrai entretien d'embauche et donc le faire sérieusement. Bien, comme on disait, très bien préparer ses équipes sur l'accueil et leur rôle dans l'intégration de ces jeunes. Et en tant que manager ou en tant que dirigeant de ces structures, toutes les obligations et tout le rôle dans le management qu'on peut avoir de ces équipes, il est encore plus important avec ces gens-là parce qu'ils sont seuls, ils ne parlent pas la même langue. Donc on a une vraie responsabilité presque sociale auprès d'eux. et il faut s'investir. Il ne faut pas penser qu'ils vont être là, ils vont bosser et ça va leur suffire. Ils ont besoin de s'épanouir aussi. – Ça, ce n'est pas une question de moyens, c'est vraiment de moyens financiers, je veux dire. – Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est du temps passé avec eux ou d'organiser les choses avec ces équipes, comme on disait tout à l'heure, leur donner les moyens d'avoir une vie sociale, de s'intégrer. Et voilà, on dit des gens bien dans leur basket, heureux, on fournit un travail plus satisfaisant et le tout pour l'équipe sera positif. Mais il y a un investissement de temps et humain pour l'employeur, ça c'est sûr. – Donc oui, voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque ce sont de véritables acteurs de la croissance des cours cipiques, si on en croit vous dire, Nicolas, merci. Est-ce que vous auriez, pour finir, une petite anecdote en lien avec vos deux recrues vénézuéliens ? – Non, pour montrer le choc culturel et les différences, ils se sont réveillés un matin de fin décembre ou début janvier, je ne sais plus, tout était blanc et ils n'avaient jamais vu de la neige. Donc ça a été pour eux un vrai choc. Un vrai choc. Et voilà, ça a rappelé à toute mon équipe que, effectivement, il y a de la neige au Venezuela, mais de familles pauvres, où ils n'avaient jamais vraiment voyagé à la montagne chez eux. Et donc, j'étais pas là, mais ils m'ont décrit leur sourire et leur visage à la vue de la neige, ça devait être un grand moment. – Petit moment boule de neige, j'imagine. Merci à tous les deux, merci Mélodie, merci Nicolas pour votre partage d'expérience sur le sujet. – Merci Élise. – Merci beaucoup. – Pour conclure, si l'aventure du recrutement d'un talent étranger vous tente, vous pouvez nous contacter. Vous retrouverez toutes nos coordonnées dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bordepiste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. À bientôt pour un nouvel épisode. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021